Les alcènes Les alcènes sont des hydrocarbures insaturés qui contiennent au moins une double liaison entre deux atomes de carbone. La formule générale d'un alcène qui contient une seule double liaison est CnH2n, n correspondant au nombre d'atomes de carbone dans la molécule. La chaîne carbonée d'un alcène peut être linéaire, comme dans l'éthène, le plus simple de tous les alcènes, ou ramifiée, comme dans le 3-méthylbutin-N, de formule C5H10. Pour nommer un alcène, on utilise les mêmes règles que pour les alcanes. On identifie d'abord la chaîne carbonée la plus longue qui contient la double liaison carbone-carbone. Le nombre d'atomes de carbone de cette chaîne détermine le préfixe qui sera suivi de la terminaison N. On identifie ensuite les ramifications greffées sur la chaîne principale. On numérote les atomes de carbone de la chaîne principale en choisissant le sens, de telle façon que le carbone portant la double liaison carbone-carbone est le plus petit numéro. On identifie ensuite les groupes portés par les deux atomes de carbone de la double liaison et on regarde si les deux plus petits, par exemple, sont du même côté, dans ce cas-là on aura le stéréoisomère Z, ou de part et d'autre, on aura alors le stéréoisomère E de l'axe de la double liaison. On différencie ainsi les stéréoisomères Z et E. Prenons un exemple. Voici une molécule d'un hydrocarbure contenant une double liaison carbone-carbone. On identifie tout d'abord la chaîne carbonée la plus longue. On la numérote de telle sorte que le carbone qui porte la double liaison carbone-carbone porte le plus petit numéro. On numérote ainsi 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens, c'est le carbone numéro 3 qui aurait porté la double liaison carbone-carbone. On identifie que c'est donc du pinte N. Cependant, pour indiquer que c'est le carbone numéro 2 qui porte la double liaison, on intercale le 2 entre deux tirets. C'est ainsi du pinte 2N. On a un groupement méthyl-CH3 sur le carbone numéro 3. Cette molécule est donc du 3-méthyl-pinte 2N. On dessine l'axe entre la double liaison carbone-carbone et on regarde les deux groupements les plus petits portés de part et d'autre de cette double liaison. D'un côté c'est l'hydrogène, de l'autre côté c'est le groupement méthyl-CH3. Ces deux groupements se trouvent de part et d'autre de l'axe de la double liaison. Il s'agit donc du stéréosomère E.